Bonjour et merci d'être avec nous sur Télégoël pour vos infos locales de la semaine, une programmation Télégoël. Vous allez le voir dédié aux femmes aujourd'hui, en cette journée de la femme, après votre JT. Mais tout de suite le sommaire de votre édition. La mairie s'agrandit à Lens. Salomine inaugure l'école du centre. Notre coup de loupe du jour est pour Georgette, une centenaire sans éor. Et on démarre avec l'inauguration du centre Filiéris à Avion. La ville d'Avion vient d'inaugurer cette semaine le tout nouveau centre de santé Filiéris sur la commune. Deux médecins et un infirmier exerceront désormais dans ce centre, remplaçant ainsi les docteurs de grise et de gouge partis récemment à la retraite. Des locaux rénovés et adaptés à la patientèle qui connaît déjà ces deux médecins habitués au secteur lors de leur emplacement. Les avionniers peuvent se satisfaire d'avoir pu garder un centre médical au cœur de leur commune, avec deux médecins qui consultent du lundi au vendredi. Les docteurs de place et Caron ont commencé leur consultation. Ils attirent déjà beaucoup de monde. Aux deux médecins s'ajoute la présence d'une secrétaire médicale et d'un infirmier. Mercredi 6 mars, l'architecte Frédéric Lefebvre présentait au Lançois le projet d'extension de l'hôtel de ville. Pour l'occasion, le maire de Lens, Sylvain Robert, et le préfet du Pas-de-Calais, Fabien Sudry, sont venus poser les premières pierres à l'édifice. Le projet, aligner le rez-de-chaussée, est le premier niveau avec les autres étages de l'hôtel de ville. Le but pour la mairie est de regrouper, dans un seul et même lieu, tous les services à la population. Cette extension a pour objectif de pouvoir accueillir au niveau du rez-de-chaussée un service qui s'appelle le guichet unique, qui est un service à la population, permettant de délivrer en un seul et même endroit tous les documents et renseignements nécessaires à la population. Cette extension se fait à la fois sur le rez-de-chaussée, l'hôtel de ville, mais également le R plus 1, permettant à terme d'envisager une extension de la salle des mariages. Le préfet et le maire ont prononcé quelques mots pour rappeler que l'hôtel de ville constitue le lieu de réponse aux interrogations des citoyens. Les besoins de nos concitoyens évoluent par rapport au service public. La première porte, le col en pousse, quand on veut une réponse ou un début de réponse, ou être orienté. Ce retour du service public en lien direct avec la demande de la population, c'est ce qui a mis l'ensemble de nos équipes et l'équipe municipale depuis de nombreuses années. Et puis surtout, ça nous a permis d'avoir un retour sur l'histoire, peut-être un peu inattendu, ou pas très inattendu. Ce retour sur l'histoire inattendu, c'est une découverte des ouvriers. En perçant un mur de l'hôtel de ville, ils ont retrouvé le parchemin de la première poste de pierre de 1962. Ce parchemin, avec celui de 2019, seront insérés dans un mur latéral de l'hôtel de ville, une fois le chantier achevé, d'ici fin juillet. Suite à une demande exprimée par les enseignants et les parents d'élèves d'attribuer un nom à l'école maternelle du centre de Salomines, la municipalité a décidé après concertation de la renommer. Son inauguration a eu lieu la semaine dernière en présence de parents et d'élus de la commune. On nous a interpellés sur, effectivement, ensemble, trouver une appellation à cette école, une appellation nominative. Donc, chose qu'on a faite, on a créé une petite commission. Voilà, les parents étaient source de propositions. Et ensuite, d'un commun accord, on a arrêté notre choix commun sur une proposition au nom de Jeanne Lomé. Jeanne Lomé, qui était une grande et belle famille salominoise, communiste, résistante, exterminée par les nazis à la fin de la guerre de 39-45. D'ailleurs, l'époux de Mme Lomé a également le nom d'une rue chez nous à Salomines. Et aujourd'hui, c'est dans ce contexte qu'on a donc inauguré ce bel ensemble école maternelle, donc Jeanne Lomé. Parallèlement à cette dénomination, on a inauguré aussi deux annexes en classe supplémentaire sur cet établissement, qui pour des raisons de sécurité ont été ces deux classes centralisées au sein de notre école. Et on est ravis de la réalisation, parce qu'au départ, elle porte sur un assemblage de portes à cabines. Et donc là, on a un assemblage de quatre portes à cabines qui correspondent à deux classes dans son entier. Les enfants sont ravis, les enseignants aussi, et les parents de la même façon, de pouvoir bénéficier de ce confort, de ce bâtiment entièrement neuf et donc dans un contexte entièrement également rénové. Le coût n'est pas neutre, parce qu'on est sur un total réalisé de près de 330 000 euros pour ces deux classes annexes. Mais de toute façon, c'était essentiel pour faire en sorte que nos enfants puissent être ici dans des conditions optimales de sécurité. Un beau cadeau pour un anniversaire exceptionnel, ça valait le coup la semaine dernière de rendre visite à Georgette, une centenaire d'un genre plutôt particulier puisque fan du RC Lens et supportrice depuis toute jeune. Georgette, c'est elle, une petite dame bien sympathique qui aime lire et tricoter et qui adore le football, et notamment le CSA et le Racing Club de Lens et qui a passé une grande partie de sa vie à l'avion. Accompagné de l'équipe municipale, monsieur le maire et le maire honoraire, monsieur Jacques Robitaille, sont allés souhaiter un joyeux anniversaire à Georgette qui, entouré de ses trois enfants et petits-enfants, est devenu pour un soir. Lors du match lance-mure, la vedette du RC Nance, à qui les dirigeants ont remis un maillot à son nom et les honneurs dus à sa personne. On souhaite aujourd'hui à Georgette un joyeux anniversaire et le plaisir de voir, on l'espère, son équipe monter en Ligue 1 dans les mois à venir.